Bonjour à tous et bienvenue sur DentalEspace dans les tutos de prothèses consacrés à l'articulateur. Historiquement les articulateurs ont été créés pour faciliter la réalisation des prothèses dentaires. L'idée était de fixer les modèles en plâtre d'une manière à pouvoir recréer et simuler l'occlusion naturelle du patient. Les articulateurs jouent donc le rôle de simulateur de l'occlusion. Pour construire et améliorer ces simulateurs, il a donc fallu comprendre la mécanique mandibulaire lors de la mastication qui est un phénomène naturel complexe qui fait intervenir de nombreuses structures musculaires, articulaires, dentaires et ligamentaires. Ces recherches nous ont donné beaucoup de nouvelles informations sur la cinématique et la physiologie mandibulaire lors de la mastication. Mais en contrepartie, elles ont contribué à complexifier la compréhension qu'ont les praticiens de l'occlusion et de l'utilisation de l'articulateur au quotidien. On a en effet cru qu'il était possible de concevoir et de fabriquer une machine capable de reproduire à l'identique la mastication du patient. On a mis au point des outils très sophistiqués comme des pantographes, des axiographes, des articulateurs totalement adaptables, capables de programmer les déterminants de l'occlusion comme la pente condylienne, l'angle de Bennett, le déplacement latéral immédiat. Toutes ces théories sont écrites noir sur blanc dans tous les manuels de prothèses. Mais au final, le praticien, lui, dans son cabinet, il est perdu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un articulateur n'est pas capable de mastiquer. Le mieux qu'un articulateur puisse faire est de reproduire un mouvement d'ouverture et de fermeture et de fixer une position stable dans laquelle l'occlusion sera reconstruite. Ce qu'il est important de considérer à ce stade, c'est qu'un articulateur simple, c'est-à-dire un articulateur semi-adaptable, réglé sur des valeurs moyennes, permet de répondre à la quasi-totalité des situations cliniques rencontrées au quotidien. Le premier paramètre que l'on peut régler facilement est la pente condylienne. En moyenne, elle sera déterminée à 25 degrés. On peut la fixer à 40 degrés lorsqu'on réalise des prothèses complètes. Le deuxième paramètre que l'on peut régler sur l'articulateur est le boîtier condylien. Il suffira de choisir un boîtier condylien curviligne avec un déplacement latéral immédiat de 1,5 mm pour répondre à plus de 80% des situations cliniques du quotidien. Mais souvenez-vous, l'articulateur n'est pas capable de mastiquer. Les mouvements dynamiques de l'occlusion pourront être réglés en bouche. C'est l'occlusion statique qui pourra être le plus précisément reproduite sur l'articulateur. Nous avons vu dans la dernière vidéo l'importance du bon positionnement du modèle maxillaire sur l'articulateur. Pour optimiser la précision des travaux prothétiques, il faut aussi considérer la position du modèle mandibulaire. Pour le choix de la position mandibulaire, le praticien n'a que deux options. Soit il va choisir d'utiliser la position d'occlusion en intercuspidation maximale, c'est-à-dire l'OIM. Si la position d'OIM ne peut pas être utilisée, le praticien devra choisir la position de relation centrée, c'est-à-dire une position à référence non plus dentaire mais articulaire. La position d'OIM sera généralement retenue lorsque le nombre de dents restantes est suffisant et que l'OIM n'est pas génératrice de dysfonctionnement musculo-articulaire. La position de relation centrée sera choisie lorsque la position mandibulaire à référence dentaire ne peut pas être utilisée. Soit parce que les dents sont absentes et l'exemple typique est celui de la prothèse amovible complète. Ou bien lorsque l'OIM du patient est jugé dysfonctionnel, c'est-à-dire génératrice de symptômes musculo-articulaires. L'articulateur, si on l'utilise de manière simple et rationnelle, permet de solutionner un grand nombre de problématiques que l'on rencontre en thérapeutique, notamment prothétique. En maîtrisant le processus de montage des modèles sur l'articulateur, on peut réaliser une analyse beaucoup plus fine des cas cliniques et communiquer de manière beaucoup plus efficace avec les patients, mais aussi avec le laboratoire.